Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder comment bien débuter sur Ghost of Tabor. Nous allons voir plusieurs points au long de cette vidéo. Pour bien commencer, la première chose qui sera le plus important à faire avant toute chose et avant de jouer au jeu, c'est les settings. Comme ça vous partirez directement sur de bonnes bases. A titre d'information, nous sommes le 29 février 2024, donc il pourra y avoir des changements à l'avenir. Sachant qu'en ce jour en plus, il y a eu une toute nouvelle modification, justement du HUDD settings, avec une toute nouveauté qui est le streaming bêta. On en parlera peut-être dans la vidéo, je vais essayer de vous le caler, on verra. C'est tout nouveau, donc c'est incroyable, surtout si vous streamez, ça vous apporte des POV totalement différents. On verra ça un peu plus tard. Pour ceux qui ne streame pas, donc pour les joueurs, on commence directement dans la section game. Pour la hauteur, la calibration, vous allez pouvoir calibrer en fonction de si vous êtes assis. Si vous connaissez votre taille, alors attention, il faut bien faire attention sur le fait que c'est à hauteur de jeu. Bon, après ça se joue à quelques centimètres, donc rien de grave. Ou de manière automatique, en fonction de si vous allez vous accroupir, etc. Là, pour la vidéo, je suis assis, donc j'utilise, comme c'est précisé juste ici, le joystick gauche pour m'accroupir. Voilà, simplement. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus simple, vous verrez sur certaines maps, où vous pouvez passer dans des petits trous. Et des fois, de manière automatique, c'est un peu plus compliqué de passer. Donc, ensuite, vous avez la possibilité de changer votre calibration d'écran. Donc, par défaut, vous avez donc, je crois, le Quest 2, le Quest Pro, Index qui propose, le Quest 3, ou de manière manuelle. Moi, je suis sur le Quest 3, je reste sur le Quest 3. Le Gunstock Calibration, alors ça, ça dépend si vous avez ou pas un Gunstock. Personnellement, j'en ai pas. Donc, du coup, Use Physical Gunstock, il est bien en Disabled. Si vous en avez un, il faut l'activer, c'est hyper important. Et dans ce cas-là, vous allez voir, c'est important aussi de mettre ce setting-là. Je pense que d'ailleurs, c'est l'un des plus importants, de bien mettre le Use Virtual Gunstock. Ça, il faut bien l'activer. On va voir tout de suite pourquoi. Donc, si vous le désactivez, par défaut, il est désactivé. Si vous le désactivez, vous allez voir, de ma main droite, je peux viser, il n'y a pas de souci. De ma main gauche, par contre, là, vous allez voir, regardez, l'axe de rotation de l'arme est un peu totalement différente. Voilà, j'essaye de viser plus ou moins droit. Vous voyez, en fait, je pars très rapidement sur des côtés. Alors que si vous activez l'option Virtual Gunstock, ça va rendre votre aim beaucoup plus stable. En fait, comme vous pouvez le constater là, quand en fait, je vise, je suis beaucoup plus, c'est beaucoup plus fixe. Vous voyez, l'arme est beaucoup plus fixe. Donc, en fait, c'est beaucoup plus simple de venir viser directement, si vous voulez viser des hauteurs. Voilà, je conseille de directement vous habituer avec ce paramètre. Ensuite, All Crouch to Open Menu, bon, ça, c'est par défaut, c'est activé. Le Compass, la boussole, donc ça, c'est à votre guise, qui est en haut là. Soit vous l'activez, soit vous la désactivez, ça, il n'y a pas d'importance. Le Player Body, je vous conseille de le mettre en Arms and Knee. Alors, si vous êtes en Full Body, vous allez voir juste ici. Alors, il faut que j'enlève le gilet de mémoire. Vous voyez totalement le corps. Et en fait, il reste intéressant en vous mettant en Arms and Knee, vous allez avoir seulement les bras, vous n'allez plus avoir la notion du corps. Et en fait, c'est beaucoup plus simple. Alors, ça dépend si vous avez des gilets, en fonction des gilets que vous allez avoir. C'est beaucoup plus simple de voir quand vous allez looter, de voir à travers vous. Voilà, donc je vous conseille vivement de mettre seulement les bras. Il y a un mis à jour, j'ai pu comprendre que c'est un peu plus complexe de mettre le gilet. Mais j'espère que, voilà, c'est bon. Donc vous voyez, on voit à travers, on va complètement à travers mon corps. Seulement les bras. Donc je vous conseille de laisser que les bras. Ensuite, la main dominante, ça dépend que de vous, si vous êtes droitier ou gaucher. Mouvement Hand, c'est pareil, je crois que par défaut, c'est lève, ça on n'y touche pas. Hold to Grip, Nable, je pense, moi, personne, je préfère. Voilà, si vous tenez votre arme, si vous lâchez, ça tombe directement. Show Grip and Triggers Icon, ça c'est pareil. Donc si vous voulez sélectionner, vous voyez, là, il y a un petit jet qui apparaît. Donc au moment où vous savez que vous pouvez prendre l'arme, ça c'est pareil, par défaut, s'activer. Vous pouvez l'activer ou pas. Plus important, encore aussi, ça en fait partie, le mouvement de tête. Vous avez le choix entre le contrôleur ou le headset. Je vais le mettre en headset et surtout la façon de tourner de, par défaut, pourquoi vous êtes en snap. Donc en gros, c'est des coups de joystick, ça vous fait des coups de vision. Je vous conseille de le mettre en smooth à 80%. Et en fait, vous allez voir, quand je vais me déplacer, là, je ne vais pas utiliser le joystick, je vais juste me déplacer. Et regardez-le, je me déplace. Et vous voyez, en fait, ça suit automatiquement vos mouvements. Donc du coup, vous n'avez plus cette notion de, vous voyez, ça, ça prend aussi correctement le fait de tourner sur moi-même. Alors effectivement, ça donne un peu plus cet effet de motion sickness. Mais à la longue, en fait, on se fait et c'est beaucoup. Ça fait moins cru, entre guillemets, sur les changements d'angle. Ensuite, un paramètre important, surtout pour améliorer le système, le grip, three hold. Moi, celui d'anglais n'est pas ouf. De bien le mettre à 0%. Alors, pourquoi le mettre à 0% ? Admettons que j'ai, vous voyez, ce chargeur. Alors à 0%, en fait, ce que ça fait, c'est que de plus l'envoyer, là, la main, elle est là et je peux déjà prendre le chargeur. Alors effectivement, peut-être que vous allez prendre des items que vous ne voulez pas au tout début. Mais c'est un coup de main à prendre et en fait, ça rend beaucoup plus simple de looter. Parce qu'il y a des caisses, certaines caisses, des fois, quand on essaie de s'approcher, le personnage s'éloigne automatiquement. Parce qu'il y a une physique sur le jeu. Donc ça, je vous conseille de le mettre à 0. Comme ça, c'est beaucoup plus simple de prendre n'importe quelle arme. Une fois que vous êtes habitué, vous allez voir, vous allez moins galérer. Ça, par défaut, on n'y touche pas. Le hand pitch rotation offset. Alors ça, ça dépend que de vous aussi. Quand vous allez monter l'arme, alors, il faudrait que je... Voilà. Quand vous allez monter l'arme, vous voyez, quand je monte l'arme, moi, par exemple, je vois que je suis plus ou moins droit. Si vous voyez, par exemple, vous êtes comme ça. Si vous montez l'arme et vous êtes comme ça, vous voyez, avec le laser, vous viser vers le bas. Et bien, en fait, il faudra monter le paramètre, il faudra monter la valeur du paramètre. En gros, ça fera, ça va corriger automatiquement ma main gauche et ça va automatiquement le lever. Si, par exemple, par l'inverse, par contre, il y a chaque fois comme ça, il faudra le baisser. Comme ça, ça va vous aider. Voilà. Ça, c'est pareil. Ça dépend que de vous en fonction de comment est-ce que vous arrivez à viser. Le turning zone, je n'y ai pas touché, c'est par défaut. Ça, c'est pareil, par défaut. Ça, c'est pareil, par défaut. Par défaut, on n'y touche pas. Off. Et ça, le junkie aim fixe, c'est pour certains contrôleurs à activer seulement si vous avez un bug. ou si je ne dis pas de bêtises, des fois, en fait, ça vous fait trembler. Ça vous fait trembler comme ça. Ça dépend des contrôleurs, mais ça, je n'ai pas trop l'info. Les graphismes. Alors, ça dépend si vous êtes sur du PCVR ou si vous êtes en direct sur le casque. Donc ça, on ne va pas en parler. Ça dépendra également que de vous. Vous avez également la partie audio. Et là, je pense que ça va être important d'en discuter. Alors là, vous mettez le volume que vous voulez, peu importe. Les tutos, vous pouvez les muter une fois que vous avez compris le jeu. Et le microphone, ça a changé d'ailleurs. Le microphone, vous de voir si vous voulez parler en jeu ou pas. Personnellement, je ne l'utilise pas. Je préfère parler soit sur Discord, soit via Meta directement. Parce que simplement, tout le monde va vous entendre. Donc si vous mettez le microphone en activé, tout le monde va vous entendre, entre guillemets. Bien sûr, avec les distances. Je pense, mais vous allez être beaucoup plus facilement repérable si vous êtes dans un bâtiment que si vous avez désactivé cette partie-là. Surtout, là, on est sur Island, donc c'est beaucoup plus ouvert. Mais il y a des maps comme par exemple Silo, une toute petite carte. Clairement, on vous entend à travers les murs et de très très loin. Donc je ne vous le conseille pas. Si vous pouvez le désactiver, désactivez-le. Après, pour la partie RP, vous voulez les contrôler. On n'y touche pas. Et cette partie-là, on verra plus tard. Voilà pour la partie des paramètres. On verra plus tard. Merci.